bonjour et bienvenue sur mes vidéos aujourd'hui je vous propose un nouveau tutoriel pour réaliser cette petite boîte très sympathique encore un nouveau cadeau hôtesse que vous pourrez offrir et qui se fait très facilement une boîte d'un joli petit format et pourquoi pas y glisser des petits chocolats pack approchant bientôt voilà pour réaliser cette boîte en fait vous n'aurez besoin ni de scotch ni de colle rien du tout en fait si ce n'est un instrument indispensable notre fameux pliwar vous êtes prêtes c'est parti pour réaliser cette boîte vous aurez donc besoin de votre pliwar stampin up ainsi que de deux papiers un papier qui va servir pour le couvercle un papier qui va servir pour le fond de la boîte mais deux papiers font six pouces sur six pouces donc en centimètres cela fait 15,25 sur 15,25 jusque là rien de bien compliqué on va commencer par le fond de la boîte je vous ai pris un papier blanc pour que l'ensemble des plis que je vais réaliser devant vous soit correctement visible c'est parti première opération à faire on plie en deux notre papier attention nous ne marquons les plis qu'aux extrémités uniquement vous le voyez on fait faire un quart de tour à notre papier on recommence exactement la même opération vous obtenez donc un papier avec uniquement quelques petits pliages aux extrémités une fois ceci réalisé il vous suffit simplement de plier votre papier dans ce sens et de réaliser donc vos quatre triangles jusque là je ne pense pas que ça pose de soucis pour qui que ce soit vous allez vous rendre compte qu'en fait ce n'est qu'un exercice d'origami assez simple je vous le fais assez vite prenez bien le temps surtout de bien réaliser cette étape avec vos triangles ensuite il va vous falloir ici replier votre papier jusqu'au centre en fait ici jusqu'à la pointe en fait de votre prochain triangle vous marquer toujours correctement vos plis faites attention notre papier design dont on se sert est un peu épais l'opération peut parfois être un peu délicate je veux dire par là que le papier assez épais du coup les plis marquer les biens prenez le temps de bien marquer les plis donc vous obtenez ceci on ré ouvre voilà ce que l'on obtient on fait faire un quart de tour à notre papier et on va recommencer exactement la même opération donc on replie on retourne et on fait la même opération vous obtenez donc quelque chose qui ressemble à ceci on redéplie notre structure je pense que là à la vidéo vous voyez correctement l'ensemble des plis vous allez ensuite retourner votre papier on les voit peut-être mieux même à la limite dans ce côté ci et en fait vous allez replier comme ce que l'on a fait au début votre papier vous allez marquer cette fois ci le pli d'ici donc de la pointe là de votre marque jusqu'au bout correctement avec le plioir on a marqué donc là et là on fait faire un quart de tour à notre papier et on recommence la même opération donc en haut ici et en bas là il n'est pas nécessaire de le faire sur la partie centrale on retourne notre papier et on reforme notre boîte comme ceci et comme ceci remarquez bien vos plis pour que votre boîte se tiennent correctement on obtient donc quelque chose comme ceci il vous suffit ensuite de replier vous le remarquerez votre boîte tout simplement et de réinsérer ici je vous conseille vivement de remarquer le pli ici qui sera en haut pour que votre boîte se tienne toute seule on fait exactement la même opération de l'autre côté et on remarque de la même manière notre pli voilà vous avez donc ici obtenu votre fond de boîte pour réaliser on le met de côté pour réaliser le couvercle les opérations vont être totalement identiques à peu de choses près vous allez voir donc vous vous souvenez de la première étape on donne juste un petit coup ici pour marquer notre premier pli on retourne vous vous rendrez compte qu'en fait cette boîte est très rapide à faire une fois qu'on connaît les pliages faites en chez vous deux trois fois pour vous entraîner vous allez voir qu'après c'est vraiment assez simple voilà ces petites boîtes en fait c'est une technique donc d'origami ces boîtes que l'on appelle des boîtes masu existaient au japon et en fait sous toute forme de taille et permettez notamment de mesurer la quantité de riz pour une journée nécessaire pour un individu pour une journée bon faites le mieux que moi là j'ai été un peu trop rapidement voilà l'étape qui va changer ici sur notre couvercle c'est qu'ici vous remarquerez je vais vous le rapprocher une fois que je l'aurai fait votre papier tout à l'heure je vous disais de replier jusqu'à la pointe ici laisser deux trois millimètres entre la pointe et le papier que vous avez plié on refait exactement la même opération de l'autre côté en laissant toujours deux trois millimètres vous le voyez le papier ne touche pas pourquoi tout simplement c'est le couvercle le couvercle doit être plus grand en fait que votre boîte donc pour vérifier que votre boîte s'insèrera correctement vous la prenez et vous la faites glisser vous vous rendez compte que cela ira parfaitement de la même manière vous faites l'autre côté en laissant toujours les fameux deux trois millimètres voilà et voilà c'est la seule chose en fait qui change par rapport au couvercle on redéplie l'ensemble comme tout à l'heure voilà et vous allez refaire la même opération que tout à l'heure à savoir donc de votre trait ici vous donnez un petit coup hop avec votre plioir on le voit mieux de ce côté-ci et on refait exactement la même opération ici et en bas voilà on reprend notre papier on le replie comme tout à l'heure hop ici et là vous avez donc compris le principe ces boîtes sont vraiment très très simples à faire et font un joli petit effet et ce qui est surtout très pratique sur ces boîtes c'est qu'en fait vous n'avez absolument pas besoin ni de scotch ni de colle pour les réaliser vous mettez donc ensuite hop j'ai pas bien appuyé je vais réappuyer voilà et il vous suffit ensuite tout simplement de fermer votre boîte et voilà et vous obtenez donc une jolie boîte que vous pourrez ensuite décorer à votre guise pour ma part pour la partie décoration j'ai utilisé un des sets que nous avons dans le gros catalogue un set en anglais pour ma part mais vous le trouvez également en français donc le amazing birthday qui m'a permis ici de mettre une petite étiquette so fung full que vous avez ici enfin pour la partie décoration un peu en volume j'ai utilisé ici notre fameux modèle de découpe fleur en spirale que vous pouvez retrouver également aussi dans notre catalogue voilà j'espère que ce tutoriel vous aura plu et n'hésitez surtout pas à venir me montrer via un lien vers votre blog vos réalisations je vous souhaite une belle journée à bientôt à bientôt Merci.